B-Engineering, c'est une société de conseils opérationnels en ingénierie. Et donc nous, notre métier, c'est effectivement d'aller accompagner les entreprises dans différents secteurs, que ce soit au niveau de l'énergie, des infrastructures, mais également les transports, de les accompagner sur leurs projets, et donc tout ça sur des métiers d'ingénierie. En termes de métiers, on va être aussi bien sur des postes vraiment orientés sur des phases d'études. Ça peut être aussi sur des métiers méthode, maintenance. On va travailler aussi sur les métiers de la supply chain. Et également sur des métiers un peu plus transverses, donc de la gestion de projets, des achats aussi. Enfin voilà, c'est assez varié. On intervient aussi bien dans le domaine des transports. Alors par exemple, on a beaucoup d'activités dans le secteur de l'automobile, surtout sur un bassin comme Belfort-Mont-Béliard, où on a effectivement beaucoup de non-clients qui sont présents ici. On a aussi des activités qui vont être dans le domaine du ferroviaire. Donc avec par exemple la SNCF, on participe notamment avec eux sur la rénovation des TGV de niveau, sur le Technicentre de Bichheim. Voilà, ça peut être des projets comme ça. Et aujourd'hui, et qui est je pense un des enjeux très importants, ça va être le secteur de l'énergie. Et là-dessus aussi, c'est un de nos secteurs phares. Chez nous, ça représente à peu près 30% de notre activité. Et donc, ça va être des projets très variés dans les énergies renouvelables, aussi bien photovoltaïques, éoliens, mais également des énergies plus dites classiques, je dirais, thermiques ou nucléaires. Pour B-Engineering, c'était important d'être là pour nous aujourd'hui. Il faut savoir que l'UTBM, c'est la deuxième formation qu'on retrouve le plus dans le profil de nos consultants chez B-Engineering au niveau France. Et après, à titre personnel, moi, ça me faisait également plaisir. Je suis un ancien, du coup, UTBM. J'ai eu l'occasion de faire le GMC, donc Provo 15. Et donc pour moi, c'était important de pouvoir échanger avec les étudiants qui sont là. D'une part, pour leur parler de mon activité chez B-Engineering, mais surtout, et également, je pense qu'il est intéressant, c'est aussi de faire des retours d'expérience et des exemples de carrière aussi pour aussi leur montrer ce qui est possible après l'UTBM et les différents types de parcours qu'on peut avoir.